Après l'innovation technologique, on pense que l'innovation sociale et écologique sont les grandes innovations qui peuvent aider les entreprises demain. Un entrepreneur social, c'est un entrepreneur qui met au cœur son impact social et écologique, donc toute son activité est tournée sur cet impact, et qui en plus met en cohérence ses pratiques, et donc intègre dans son modèle le partage du pouvoir avec ses parties prenantes, ses salariés, mais aussi tous ses partenaires, ses bénéficiaires, et qui partagent les richesses, notamment avec ses salariés, qui réinvestit aussi dans son entreprise régulièrement, et que la part réservée aux dividendes, aux actionnaires, aux investisseurs, soit toujours contenue. On a de plus en plus d'entrepreneurs qui souhaitent monter des entreprises comme ça à un impact social et écologique. On a même toute une nouvelle génération d'entrepreneurs qui remet du sens à la création d'entreprises en repartant sur des objets qui, concrètement, font avancer la société. Alors, pour deux raisons, soit parce qu'ils ont un accident de vie, et donc ils ont eux-mêmes vécu une injustice, une inégalité, et donc un problème à résoudre, soit tout simplement parce qu'ils sont conscients du monde dans lequel ils sont, et qu'ils ont identifié une problématique qu'ils ont envie de résoudre, seul ou à plusieurs. Parce qu'on a aussi des entrepreneurs, des duos, des trios d'entrepreneurs qui réussissent très bien aujourd'hui. Le MOUV a deux missions. Sa première mission, c'est celle de plaidoyer, donc de faire que dans l'économie, il y ait une place plus importante pour les entreprises sociales, les entreprises à impact social et écologique, donc qu'il y ait plus de création de ce type d'entreprise, et que ces entreprises se développent. Deuxième enjeu de plaidoyer, que l'économie se transforme, et donc que les pionniers, que ce sont les entrepreneurs sociaux, pollinisent au fur et à mesure l'ensemble de l'économie, en transmettant ce qu'ils ont appris depuis des années, des dizaines d'années, pour tous les entrepreneurs qui ont concrètement envie de se transformer et d'accélérer en ce moment, d'autant plus dans leur transition sociale et écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada